Dans cette vidéo on va s'intéresser au fonctionnement d'un moteur d'essuie-glace plus particulièrement un moteur d'essuie-glace arrière que j'ai ici avec l'essuie-glace montée dessus Alors pourquoi un moteur d'essuie-glace ? Déjà parce que c'est un objet qui est plutôt utile mais surtout parce que derrière la simplicité apparente de l'objet se cache en fait une richesse technique et une vraie ingéniosité qui vaut la peine d'être creusée Donc la meilleure chose à faire pour comprendre son fonctionnement c'est de regarder ce qui se cache à l'intérieur C'est parti ! Pour comprendre le fonctionnement de cet objet on va partir du bloc qui est à l'origine du mouvement c'est le moteur C'est lui qui va transformer l'énergie électrique en un mouvement de rotation Donc il s'agit d'un moteur à courant continu il est alimenté grâce à deux bornes une qui va être liée au moins, à la masse et l'autre qui va être liée au plus 12V de la batterie de la voiture Donc une fois que les bornes sont alimentées le courant va arriver au niveau des connecteurs qu'on appelle des charbons ou des balais Donc le courant va ensuite pouvoir alimenter le rotor la pièce en rotation par l'intermédiaire de collecteurs c'est un ensemble de petites pièces conductrices de petites bandes conductrices disposées tout autour de l'axe du rotor Le rotor lui il est constitué d'un enroulement de fil de cuivre qui forme alors un ensemble de bobines et qui va conduire le courant électrique du plus vers le moins Et grâce à la manière dont les collecteurs sont agencés tout autour de l'axe du rotor le courant circulera tout le temps de la même manière tout le temps dans le même sens La partie fixe est composée à l'intérieur de deux aimants permanents ce qui fait que le rotor il va être plongé en permanence dans un champ magnétique Et les lois de l'électromagnétisme nous disent que si on a un fil qui est parcouru par un courant électrique et est plongé dans un champ magnétique il va être soumis à une force et dans le cas du moteur à courant continu compte tenu du sens du champ magnétique et du sens du courant électrique on va avoir un ensemble de forces qui vont être générées qui vont former un effort en rotation ce qu'on appelle un couple et donc un couple moteur qui va justement mettre en rotation cet axe Et donc voilà on arrive à voir comment avec le moteur à courant continu on arrive à obtenir ce mouvement de rotation On va s'intéresser maintenant à ce que le rotor va entraîner Donc on voit qu'à l'extrémité du rotor il y a en fait ce qu'on appelle une vis sans fin qui va entraîner une roue dentée Mais avant de regarder plus en profondeur comment la transmission elle va se passer on est obligé de s'arrêter sur cette roue dentée parce qu'elle est vraiment particulière Donc cette roue dentée c'est pas juste une pièce de plastique et elle n'est pas juste là pour transmettre le mouvement En fait si on regarde au dos il y a trois pistes métalliques qui vont être indispensables pour acheminer le courant électrique des câbles d'alimentation d'essuie-glaces jusqu'aux deux bornes du moteur Ces trois pistes elles vont chacune être reliées aux bandes conductrices qui sont intégrées dans le support, dans le bloc du moteur d'essuie-glaces par l'intermédiaire de trois petites lamelles qui vont venir glisser sur chacune des trois pistes Donc pour comprendre le rôle de ce circuit qui semble un petit peu compliqué on va partir des câbles d'alimentation Donc il y en a trois Tout d'abord le fil noir Alors lui il est relié directement au moins de la batterie du véhicule donc à la masse du circuit Il est directement et toujours relié à la borne moins côté moteur Ensuite il y a le fil rouge Alors lui il est relié en permanence au plus 12 volts de la batterie de la voiture et si on suit la petite bande conductrice sur le bloc du moteur on voit qu'il est relié à la petite lame qui va glisser sur la piste extérieure de la roue Ensuite il y a le fil orange Alors lui il est relié à l'interrupteur côté conducteur On aura 0 volts lorsque l'utilisateur ne demande rien et on obtiendra 12 volts lorsqu'il actionne la commande d'essuie-glace Si on suit la bande conductrice sur le support du moteur on voit que ce fil est directement relié à la lame qui glissera elle sur la piste intérieure de la roue Et donc la piste restante sur la roue c'est la piste du milieu donc on voit elle qu'elle n'est pas coupée contrairement aux deux autres Elle en fait elle est reliée en permanence sans interruption grâce à la dernière petite lamelle au circuit ici qui est indiqué en violet et qui est relié à la borne plus du moteur Donc si la piste extérieure qui est représentée ici en rouge sur la roue dentée ou si le petit morceau de la piste intérieure qui est représentée ici en orange se retrouve alimenté alors la piste du milieu la piste violette elle sera elle aussi alimentée et donc ça permettra d'acheminer le courant vers le moteur vers le plus vers la borne plus du moteur et donc le moteur se mettra en route Alors on installe la roue dans son logement et on étudie ce qui se passe on alimente l'essuie-glace avec la batterie et pour l'instant on laisse 0V sur le fil orange donc on ne demande rien du tout au fil orange et là rien ne se passe Alors la lame métallique du circuit rouge on voit en ce moment elle ne touche pas la partie conductrice qui lui correspond sur la roue dentée donc il n'y a aucun courant qui peut relier la piste violette donc aucun courant peut relier la borne plus du moteur donc là pas le choix pour démarrer le moteur il faut imposer 12V au niveau du fil orange donc ça y est le moteur il se met en route et il ne s'arrête plus en fait tant qu'on a 12V au niveau du fil orange on va obtenir un mouvement de rotation continu au niveau de la roue dentée et le mouvement il se maintient parce qu'en fait lorsque la roue elle tourne et tant que le fil orange reste alimenté à tout moment quelle que soit la position angulaire on aura tout le temps soit la piste rouge soit la piste orange qui reçoit du courant par contre lorsque le conducteur il va décider de couper l'interrupteur ce qui est un petit peu bizarre c'est que le moteur ne s'arrête pas tout de suite mais en effet le moteur va continuer à tourner tant que la piste rouge est en contact avec la lamelle qui lui correspond donc uniquement lorsque la roue revient à sa position initiale qui correspond en fait au bras d'essuie-glace au repos le moteur s'arrête et c'est là où réside en fait tout l'intérêt de cette solution parce que quel que soit l'endroit où on coupe l'interrupteur l'essuie-glace il reviendra toujours à sa position d'origine pour justement ne pas gêner le conducteur avec un essuie-glace qui est en plein milieu de la vitre bon voilà on voit maintenant comment le moteur peut être alimenté en partie grâce à la roue on va regarder désormais comment la transmission du mouvement se déroule et comment on va passer de ce mouvement de rotation le moteur on a une vis sans fin et celle-ci va engreiner avec une roue dentée le premier rôle de cette transformation de mouvement ça va être de modifier l'axe de rotation mais ça va être en fait surtout d'adapter la vitesse en effet on réalise que lorsque la vis sans fin réalise un tour complet un tour sur elle-même la roue dentée elle va tourner uniquement d'une dent et comme la roue elle est composée de 105 dents lorsque la roue dentée aura fait un tour sur elle-même la vis sans fin elle elle en aura fait 105 autrement dit la roue dentée tourne 105 fois moins vite que la vis sans fin mais en contrepartie en fait elle aura plus de couple et en négligeant les pertes énergétiques qui peuvent exister dû au frottement ce couple il va être multiplié exactement par la même valeur autrement dit la roue dentée elle va aller 105 fois moins vite mais elle aura 105 fois plus de couple et là on arrive à la fin de la transmission mais aussi au coeur du mécanisme d'essuie-glace c'est l'élément qui va transformer la rotation continue de la roue dentée en une rotation alternative de l'axe de l'essuie-glace donc c'est ce qui va permettre justement au bras d'essuie-glace qui sera monté directement sur cet axe de réaliser des allers-retours ce mécanisme il repose en partie sur ce qu'on appelle un mécanisme à barre un mécanisme à barre c'est juste un mécanisme qui est composé de différents segments qui sont articulés entre eux par un ensemble de liaisons qu'on appelle pivot sur les anciens essuie-glaces et d'ailleurs sur encore certains essuie-glaces actuels mais sur des petites voitures je vous en montre un exemple ici c'est exactement ce type de transformation de mouvement qu'on a on a un mécanisme simple à barre alors ça marche très bien pour justement transformer un mouvement de rotation continue en mouvement de rotation alternatif mais par contre si on regarde ce deuxième moteur d'essuie-glace et bien on réalise en fait qu'on a un débattement angulaire en sortie qui est relativement faible donc on voit que l'axe de sortie va avoir un débattement ici angulaire d'environ 90 degrés et du coup sur les essuie-glaces modernes pour obtenir justement un débattement qui va offrir justement aux bras d'essuie-glaces un plus grand débattement en plus des barres les ingénieurs en fait ils ont rajouté un petit système d'engrenage ils ont rajouté en fait deux roues dentées qui vont justement permettre une démultiplication de la plage angulaire et là on voit qu'avec cette solution on arrive à un débattement de presque 180 degrés donc ça y est on voit comment tout ça ça fonctionne et voilà comment en fait un objet technique a priori très simple un objet à peu près de la vie de tous les jours et auquel on ne prête jamais vraiment attention cache finalement en fait une vraie richesse technique et peut être une vraie source d'enseignement quand on apprend l'ingénierie ou d'ailleurs même quand on est ingénieur ou juste quand la technique nous intéresse un petit peu et ce noter en fait c'est pas un cas isolé il fait partie des dizaines des centaines des milliers d'autres objets du quotidien finalement qui ne demandent peut-être qu'une chose c'est eux aussi de démonter